Mon nom est Robert Grégoire, je suis responsable du développement d'affaires et de la recherche au groupe des technologies de l'apprentissage à l'Université de Moncton. Dans cette présentation, nous allons essayer de vous expliquer dans un premier point en quoi consiste le groupe des technologies de l'apprentissage et dans un second point, pourquoi l'économie des ressources éducatives libres pourrait fonctionner dans une équipe comme la nôtre. Dans un premier temps, notre équipe compte 15 employés, parmi lesquels nous retrouvons de manière générale deux rôles. D'un côté, un rôle de gestionnaire qui s'assure de la coordination de projets et de l'autre côté, tous les spécialistes médiatiques. Parmi les spécialistes médiatiques, bien sûr, on peut penser à des rôles de programmeur, concepteur graphiste, animateur, spécialiste du son de la vidéo et spécialiste de l'intégration des contenus pour la mise en ligne. Il est important également de souligner que parmi l'équipe de gestion, un rôle qui est tout à fait particulier à la composition de notre équipe est le rôle des concepteurs pédagogiques. Les concepteurs pédagogiques sont responsables de porter l'enseignement face à face, l'enseignement traditionnel, l'enseignement qui est présenté souvent dans les livres et des revues, à ce nouveau médium qui est Internet, qui est un médium qui permet beaucoup plus de choses dans le sens d'une interaction, dans le sens des animations et dans le sens d'une présentation visuelle qui se rapproche beaucoup plus de la télévision. Donc, une des particularités qui nous amène à présenter notre modèle économique, c'est que le groupe de technologie de l'apprentissage est tout à fait inédit dans le paysage des affaires, dans le paysage de la petite entreprise, dans le sens que notre équipe, à l'abri d'une institution comme l'Université de Moncton, doit tout de même être 100% autofinancée. Aucun revenu ne vient à l'équipe de la part de l'institution. Donc, tous les salaires et toutes les dépenses qui sont payées doivent provenir de contrats que nous allons chercher à l'extérieur. C'est ce que nous appelons un modèle autofinancé. Nos seuls avantages sont que nous bénéficions de la notoriété de l'institution, qui n'est pas peu dire, ainsi qu'un dégrèvement de taxes. Une institution comme l'Université de Moncton n'a pas sa chargée de taxes, ce qui, pour un client ou un partenaire, compte une économie approximative de 10%. Au-delà de cela, nous devons assurer l'entièreté de nos revenus à l'aide de contrats et de clientèles que nous apportons à l'équipe. La raison pour laquelle nous tenions à expliquer le modèle économique du Groupe des technologies de l'apprentissage tient un tout petit peu au contexte du Canada, c'est-à-dire que les objets d'apprentissage, les ressources éducatives libres, sont très peu utilisés au Canada, dans le sens que l'économie du libre est beaucoup moins développée que des endroits comme par exemple la France. Alors quel modèle économique, quelle façon de soutenir la production économique ou la pérennité d'une équipe comme le Groupe des technologies de l'apprentissage, c'est la question que j'aimerais explorer aujourd'hui avec vous. Repensons un tout petit peu à notre façon de fonctionner, notre équipe et des spécialistes qui apportent une valeur ajoutée à un produit d'apprentissage pour l'apprentissage en ligne. Un client exemplaire, comme par exemple le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, approche notre équipe pour faire des cours en ligne et nous apportons une valeur ajoutée non seulement aux images, mais par exemple en créant des objets qui deviennent des animations complexes pour expliquer des concepts pédagogiques qui rentrent dans un cursus spécialisé pour différents niveaux scolaires et différentes matières scolaires. En bout de ligne, nous avons des objets de l'image, qui est un petit objet, à une animation, une vidéo et même un cours en entier qui se trouve à être produit de manière professionnelle pour remplir un objectif très précis qui provient du milieu de l'éducation et qui sert à remplir les objectifs d'un corps enseignant. Maintenant, le problème que nous avions et le problème que nous avons toujours en 2014, c'est que ces ressources de belle qualité sont souvent cachées, sont invisibles derrière des accès protégés. Donc, lorsqu'en 2003, l'économie des objets d'apprentissage, maintenant devenue des ressources éducatives libres, a pris le dessus, la question s'est posée pour nous. Comment pouvons-nous profiter de ce mouvement pour sortir nos ressources que nous avons produites, qui ont été payées par les contribuables canadiens, les contribuables de la province, et comment pouvons-nous remettre ces objets dans l'économie pour que d'autres puissent les partager et que nous puissions bénéficier de les faire voir? Parce que ces ressources étant cachées derrière des accès protégés, en aucun cas est-ce qu'on peut se prévaloir d'un portfolio visible. Depuis ce temps, donc, nous avons vu l'avantage de travailler avec tous les participants à la réalisation de ces ressources éducatives pour les montrer au grand public et les faire ressortir, constituant en quelque sorte notre portfolio. Le raisonnement était le suivant. Dans un premier temps, bien sûr, nous avons de la valeur ajoutée. Dans un deuxième temps, nous exposons nos ressources dans un type de portfolio. Dans un troisième temps aussi, rappelons-nous que ces objets, ces ressources, souvent, sont des exportations qui sont figées dans le format d'exportation. Je m'explique. Si nous créons une image en plusieurs couches et que nous l'exportons au format JPEG, au format GIF, ces images deviennent statiques. On ne peut plus aller chercher les différentes couches. De la même manière, une animation dans laquelle on retrouve les sons, les images, la narration, toutes ces choses-là sont exportées dans un format qui les rend, le format les rend inchangeables. Donc, pourquoi ne pas offrir au public ces ressources s'ils veulent les réutiliser? Elles sont déjà payées, elles sont déjà utilisées. Pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas servir à nouveau? Pour le groupe de technologie d'apprentissage, ça nous sert de publicité. Nous sommes prêts à les offrir librement. Et en bout de ligne, cela nous fait de la publicité. Cela constitue une très belle publicité pour notre équipe en termes de vendre d'autres produits, c'est-à-dire de modifier des produits existants, de faire d'autres choses basées sur des modèles existants ou de créer de nouvelles animations basées sur la qualité du produit. Donc, c'était à notre avantage. C'était aussi à l'avantage du public parce que, rappelons-le à nouveau, ces ressources sont payées, sont en circulation à l'intérieur d'un cursus. Pourquoi ne pas permettre à d'autres gens de s'en prévaloir? La difficulté, elle est toujours venue de l'équipe de réalisation derrière les ressources. Cette équipe est constituée non seulement d'une équipe médiatique que nous avons décrite, de l'équipe de gestion que nous avons décrite, mais elle est aussi constituée des spécialistes de matière, des sources de propriété intellectuelle d'où est tiré le contenu, ainsi que du propriétaire ultime, le commanditaire de l'œuvre, par exemple, dans l'exemple que nous donnions, le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Donc, si dès le départ, la propriété intellectuelle n'est pas dégagée pour en permettre le licenciement sous certaines conditions, il devient très difficile de retourner en arrière et de demander des permissions à tous les acteurs de la réalisation pour mettre ces ressources-là librement accessibles dans Internet. Avec l'avènement des ressources éducatives libres, le groupe des technologies d'apprentissage cherche à s'engager de l'avant dans ce modèle pour les raisons que j'ai citées. Nous envisageons comme étant critiques pour la réussite d'un tel modèle et d'être en mesure de, dès le début d'un projet, demander à tous les acteurs de la réalisation d'une œuvre de donner leur accord pour que cette œuvre soit mise à disposition sous les conditions qu'ils vouleront obtenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada